Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation qui sort un peu des sentiers battus pour cette semaine où on va essayer de repenser ensemble la sécurité des plateformes web. Voilà un petit graphique que j'ai trouvé qui résume un peu l'actualité en termes d'infection des plateformes web sur l'année dernière, donc c'est pas forcément représentatif vu qu'il y a énormément de sites qui sont sur WordPress donc forcément c'est la cible principale, mais on voit que majoritairement c'est beaucoup de choses qui sont écrites en PHP donc on a WordPress, Jumla, Magneto, Drupal, etc. Donc a priori il y a aujourd'hui en tout cas un problème, surtout qu'on sait que maintenant WordPress ils font des gros efforts pour mettre à jour automatiquement tous les WordPress qui sont déployés et malheureusement selon le cabinet qui a fait cette étude-là, la moitié des vulnérabilités qui ont été découvertes et bien elles sont sur des CMS qui sont à jour donc il y a la moitié des vulnérabilités qui sont découvertes ou pour lesquelles le système de mise à jour est complètement inutile puisque même avec un CMS à jour, on a quand même ces vulnérabilités qui nous arrivent. Si, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Si on va complètement à l'opposé, aujourd'hui il y a beaucoup de générateurs de sites qui existent donc là j'en ai listé quelques-uns, Hugo, Hyde, Jekyll ça en général, comme ça génère du HTML pur, on a moins de problèmes de sécurité c'est le but, mais c'est que ce n'est pas dynamique. À côté, j'ai mis les derniers rapports de sécurité de Nginx donc il y en a assez peu fréquemment et quand on a un site statique, ça va être le serveur web qui va pouvoir nous apporter éventuellement des vulnérabilités donc ça va être rarement le code HTML qui va pouvoir être exploité donc sauf à exploiter des vulnérabilités propres au HTML, au JavaScript donc avec des failles XSS ou autre mais ce n'était pas forcément ce qu'on attendait de l'étude et ce sur quoi je me penche aujourd'hui. Justement, le but de tout ça, c'est qu'on aimerait bien avoir un peu le meilleur des deux mondes donc les sites statiques, ça répond à des usages de blog donc WordPress, effectivement, ça répond aussi à un usage de blog mais ça va aussi beaucoup plus loin donc on peut avoir des comptes utilisateurs, on peut avoir des plateformes de paiement, etc. Donc là, moi j'essaye d'arbitrer entre les deux donc on a une plateforme de CTF avec l'école qu'on déploie tous les ans au FIC à Lille et forcément, sur place, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui ne fassent pas forcément le CTF mais s'occupent aussi de tester la plateforme ce qui peut être attendu et donc là, ce qu'on a dû faire c'est concevoir une plateforme qui résiste à tout si possible et c'est pour ça qu'il a fallu essayer de réfléchir donc pas forcément partir sur WordPress puisqu'on a vu que ce n'était pas forcément la bonne idée mais du coup, voilà comment est-ce que finalement on peut avoir les avantages d'un site statique mais voilà, avec la gestion de comptes utilisateurs et un peu plus de choses que juste le basic Hugo et sans aller non plus dans parce que dans Hugo, on peut rajouter une connexion avec un site externe par exemple pour avoir des commentaires bon, ça c'est assez minimaliste mais il nous faut vraiment des comptes utilisateurs et des choses comme ça avant de regarder plus en détail notre solution pour expliquer à tout le monde aujourd'hui comment ça marche WordPress donc voilà un schéma basique de ce qu'on fait en général, on envoie le code de WordPress via FTP donc sur un site bon, déjà FTP c'est éventuellement discutable on va lire ou écrire des choses donc c'est pour ça que les flèches vont dans les deux sens puisqu'il y a à la fois de la lecture et de l'écriture qui va être faite potentiellement pour définir des droits particuliers sur les dossiers pour que quelqu'un puisse uploader du contenu donc il va falloir changer des droits donc ça, FTP va pouvoir gérer tout ça mais sinon, le gros des utilisateurs ils arrivent par le frontal web donc que ce soit Ingenix, Atoche ou n'importe quel autre serveur web capable de répondre à des clients et derrière, ça va être PHP, FPM le moteur PHP qui va traiter les fichiers qui lui sont demandés et en général, il va communiquer avec une base de données donc MySQL qu'on a ici dans notre point le moteur PHP, lui pareil il va faire à la fois des lectures et des écritures donc on a les flèches ici dans les deux sens la plupart du temps, on va faire cueillir par contre les fichiers PHP on va éventuellement écrire des fichiers quand on veut uploader des contenus, des images, etc mais en général, ça se fait plutôt dans la base de données maintenant et donc quasiment toutes les applications web les plateformes web sont basées sur ce schéma-là donc si on prend une autre plateforme de CTF donc par exemple CTFD on va avoir à peu près la même chose sauf que ce n'est pas du PHP, c'est du Python donc on va avoir le moteur Python qui va remplacer tout simplement le moteur PHP ici ça ne va pas être exactement la même arboration forcément ce n'est pas la même application on a toujours en général une base de données pour pouvoir écrire, etc. donc voilà quasiment toutes les applications web sont basées sur ce principe-là comme point de départ sur comment essayer de faire un peu mieux on peut regarder ce que nous propose déjà l'ANSI en France dans son guide de recommandation pour la mise en oeuvre d'un site web donc il détaille, tous les guides de l'ANSI sont toujours très bien faits il nous détaille quels sont les risques et quelles sont les recommandations à mettre en place mais avant de regarder les recommandations qui finalement ne sont pas forcément enfin ce n'est pas forcément ce guide-là qui nous intéresse le plus les recommandations qui sont dans ce guide-là mais il y a un aspect de rappel sur les règles d'hygiène de base qui s'appliquent à tout projet informatique et donc on peut les voir ensemble donc il y a la défense en profondeur le moindre privilège, la réduction de la surface d'attaque sécurité des échanges de données il s'agit juste de rajouter une couche de sécurité donc par exemple au lieu de faire du FTP classique on va faire du FTP-S ou du SFTP conformité, bon etc donc voilà, on va regarder déjà à partir de ça ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un peu la situation de notre WordPress on avait tout à l'heure donc uniquement cette brique-là de PHP-FPM et donc là, l'idée c'est que quand on va sur un blog on a une liste d'articles les articles a priori ils vont juste lire du contenu de la base de données on ne va pas forcément en écrire et il y a aussi l'interface d'admin qui elle, forcément, va lire et écrire des données donc déjà, si on essaye d'appliquer le moindre privilège l'idée ça va être de séparer les deux processus donc d'avoir l'interface d'admin qui elle, elle, a effectivement tous les droits sur la base de données elle peut écrire, ajouter des utilisateurs effacer des articles, ajouter des commentaires effacer des commentaires, etc, etc donc le compte usuel de base de données pour WordPress et par contre, on pourrait avoir c'est hypothétique ce que je raconte c'est dans l'idée pour la gestion des articles finalement on n'a pas besoin de gérer tous les utilisateurs de gérer les permissions il faut supprimer un commentaire il faut modérer des commentaires, etc a priori, on va juste lire des articles éventuellement ajouter des commentaires se connecter mais pour la base de données pour réduire les privilèges voilà, on n'a pas besoin de l'intégralité des privilèges on ne peut pas faire ça au sein du même processus parce qu'on va avoir la même configuration qui va être partagée donc ça va être un peu belle si on est exploité d'un côté on va forcément pouvoir rebondir donc c'est pour ça que là ici j'ai séparé les deux moteurs PHP pour qu'on ait d'un côté les articles et de l'autre l'interface d'administration donc voilà, ça c'est purement théorique puisque ce n'est pas effectif dans la réalité pour WordPress mais nous c'est un point de départ pour notre plateforme de CTF donc là, nous si on essaye de répliquer à peu près le même schéma donc on a toujours notre frontale web qui arrive ici et forcément le CTF on va distribuer des fichiers pour que les participants puissent se challenger donc on distribue des fichiers ça c'est quelque chose de statique et de l'autre côté quand ils vont envoyer leurs solutions on va avoir un boot serveur qui va recevoir leur soumission qui va être passé à un programme qui va vérifier et ce programme-là, lui, va faire des écritures et des lectures dans la base de données à côté, on a une interface d'admin pour administrer le challenge donc de la même manière que pour WordPress le compte qui va accéder à la base de données a plus de privilèges que notre programme qui va faire les checks donc là, on a déjà répondu peut-être au moins en partie à comment on réduit les privilèges donc on a moins de privilèges une deuxième chose qu'on peut rajouter c'est de réduire la surface d'attaque donc la surface d'attaque ici, on avait notre receiver qui faisait peut-être plus de choses donc il générait potentiellement les réponses en disant oui, c'est la bonne solution non, c'est pas la bonne solution et donc il générait forcément du contenu en lien avec ce que le programme de checks nous avait raconté si on veut essayer de réduire la surface d'attaque et en même temps accroître les performances on peut essayer de se baser sur un modèle comme Google où on va générer toutes les pages donc là, c'est ce qu'on peut faire ici donc on ajoute une brique de générateur qui va juste lire depuis la base de données à aucun moment le générateur va écrire dans la base de données donc il y a un compte dédié pour lire et générer les pages à partir de la base de données ça va être écrit dans le système de fichiers et tout simplement le serveur web, lui comme à son habitude il va lire les fichiers depuis le système de fichiers donc c'est très performant il n'y a pas besoin de mettre en place quoi que ce soit pour accroître les performances on a notre serveur web c'est déjà le mieux qu'on puisse faire on a une petite déroute donc pour les différents gates on va se référer directement au système de fichiers et pour le poste en fait, notre receivre il va juste gérer les postes et à aucun moment il va donc répondre quelque chose c'est le générateur qui va s'occuper des réponses là, on a quand même une petite interrogation c'est on a différents comptes utilisateurs du coup, comment on fait le routage du coup, avec juste notre serveur web ici, puisque un get c'est un get sur un fichier dans un dossier en particulier on n'a pas d'identifiant de team d'équipe, d'utilisateur, etc donc c'est ça qui nous manque il y a plein d'astuces qu'on peut utiliser en restant dans la configuration de notre Nginx de notre Apache à commencer par les certificats clients TLS c'est ce qu'on a utilisé au tout début de notre projet on distribuait des clés USB sur lesquels il y avait des certificats clients les participants l'ajoutaient dans leur navigateur et en fait Nginx ou Apache il va vérifier que le certificat client a été mis par l'autorité de certification enfin notre autorité de certification qu'on a généré pour l'occasion et avec ça il accorde ou pas le droit d'accéder au dossier avec après une configuration à base de IF le certificat enfin l'identifiant du certificat est telle valeur on peut définir que ça correspond à l'équipe 1, 2 ou 3 et on peut comme ça se rendre dans le dossier de l'équipe et servir les dossiers enfin les fichiers qui sont associés à l'équipe une version un peu plus moderne qu'on utilise maintenant c'est de passer par OpenID Connect aux hôtes etc et donc il y a un programme c'est VouchProxy donc on arrive sur une interface web donc ce qui est un peu plus facile pour les personnes que les certificats TLS et donc ils indiquent un nom d'utilisateur un mot de passe qu'on leur a fourni en papier au début du challenge et du coup c'est VouchProxy qui va gérer l'authentification c'est plutôt pas mal de ne pas avoir créé une dépendance sur de l'authentification enfin une dépendance d'avoir nous-mêmes écrit quelque chose qui gère l'authentification parce que c'est quelque chose c'est un métier c'est un monde et il s'est facile de faire des erreurs dans l'implémentation du protocole OpenID c'est facile d'oublier quelque chose et de se rendre compte que au milieu du challenge n'importe qui peut avoir accès au compte de toutes les équipes juste parce que on a fait une erreur de programmation alors que là en utilisant une dépendance externe a priori largement utilisée on évite justement ces écueils là donc là on a résolu notre problème on arrive bien à cibler d'un côté les fichiers qui sont accessibles pour tout le monde de l'autre avoir un bout d'authentification pour que chaque équipe soit connectée à son compte propre tout ça en étant statique et en ayant un minimum de code exposé et donc c'était le but de réduire la surface d'attaque puisque là on n'a plus que ce bout là et tout le reste a priori est statique avec un bout pour l'authentification donc qui est obligatoire soit dans le serveur web ou soit via Voucheproxy ou un autre projet ou un autre projet similaire Ok mais si finalement on revient sur notre étude au début c'est la distribution de ce qu'ils ont observé comme malware qui s'était déployé sur les différents CMS donc on voit que dans l'ordre enfin parfois il y en a plusieurs en même temps sur le même CMS donc c'est pour ça qu'on a potentiellement plus que 100% et donc on a des malwares des backdoors du SEO spam du phishing etc du défacement ce qui nous intéresse nous surtout donc c'est la partie backdoor et donc là je les remis ici donc les différentes backdoors qu'ils ont trouvés donc c'est en général des RCE donc de l'exécution de code arbitraire à distance on a des web shells des uploaders etc enfin bon c'est des trucs qu'on voit finalement régulièrement en PHP mais du coup il faut qu'on essaye de trouver une meilleure solution pour aussi se prémunir de ce genre de cas de figure il y a un truc qu'on n'a pas géré dans les bonnes pratiques de l'ANSI c'est la défense en profondeur avec avec WordPress la défense en profondeur elle est assez légère voire inexistante mais on peut en termes de défense en profondeur on peut dire allez on va essayer de conteneuriser notre WordPress ce qui fait que puisqu'il y a une vulnérabilité on va être dans un conteneur oui pourquoi pas on n'aura pas accès aux conteneurs de la base de données directement ou au reste du système donc bon là on s'affranchit de l'STP puisqu'on ne gère pas les conteneurs via l'STP donc c'est déjà aussi une bonne chose mais le reste de l'architecture est globalement similaire on a notre maïscuelle qui est dans un conteneur ou pas on a notre WordPress dans un conteneur et du coup il y a d'autres contraintes par rapport aux mises à jour etc voilà en soi il est conteneurisé mais on n'a pas l'interface d'admin qui n'est toujours pas séparée finalement ça ne change pas grand chose juste les backdoors qui sont déployés au sein d'un conteneur ça ne change pas grand chose nous par contre si on essaye de faire la même chose déjà on peut tout conteneuriser ce truc là ça se conteneurise ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi enfin ça c'est le système notifié toutes les briques ici peuvent être conteneurisées mais bon en termes de défense en profondeur ça ne va pas forcément ça ne va pas forcément très loin si on essaye de se pencher à ce qui est le plus le plus critique c'est cette liaison là ici entre le receiver et le checker puisque si on arrive à envoyer du code malveillant jusque là il va être transmis au checker donc des erreurs assez régulières qui mènent qui mènent à des exécutions arbitraires c'est dans le parsing des entrées utilisateurs par exemple et il paraît que c'est assez compliqué de s'en prémunir donc on pourrait vouloir essayer de faire quelque chose à ce niveau là pour que le checker qui lui va effectivement parser le contenu il puisse enfin il soit cloisonné il n'est pas forcément on n'a pas forcément de réponse directe au receiver parce que ça peut être intéressant de faire des attaques via le temps donc voir si on a une erreur ou pas déjà ça peut orienter sur le fait qu'est-ce qu'on va enfin il y a quelque chose à exploiter derrière ou pas si on a l'erreur ou pas cette flèche là on aimerait bien la changer par quelque chose d'autre on a fait beaucoup de choses avec notre système de fichiers pourquoi pas encore continuer en rajoutant un autre dossier faire en sorte que notre receiver il écrive dans le système de fichiers et que le sucker lui il regarde les nouveaux les nouveaux fichiers et ce qui fait qu'on n'a plus aucune connexion entre les deux et la seule réponse qu'on pourra avoir c'est ce que va nous renvoyer le générateur donc ce qui veut dire que si on veut réussir à exploiter enfin ou à afficher un résultat de contenu de la base de données ou autre il va falloir modifier ce qu'on va afficher au niveau du générateur ici donc ça devient assez compliqué puisqu'on n'a aucun retour d'une erreur ou pas qui se produirait au niveau du checker ici là après on a un schéma avec enfin on n'a plus aucune dépendance entre ce côté-là du schéma et ce côté-là donc ce qu'on pourrait se dire c'est que potentiellement on sait partout on peut créer une séparation peut-être physique entre les deux donc si on met ça sur deux machines différentes on peut faire en sorte que cette machine-là elle soit isolée du réseau et que cette machine-là elle soit concrètement exposée et que ce soit systématiquement cette machine-là qui envoie le contenu donc ici on synchronise dans ce sens-là dans ce sens-là et ici c'est cette machine-là qui va aller récupérer le contenu l'intérêt c'est qu'à aucun moment cette machine-là qui est exposée et plus facilement sujette à compromission cette machine-là ne pourra à aucun moment se connecter à la machine qui est derrière puisque c'est toujours la machine qui est camouflée qui va initier les connexions donc en termes de pare-flos c'est des règles qui ne sont pas forcément trop compliquées à mettre en oeuvre tout ça ça paraît peut-être un peu compliqué à mettre en oeuvre mais du coup on va voir comment nous on s'en est sorti la première implémentation qu'on a faite c'était en 2013 avec du PHP donc la technologie finalement que WordPress MySQL est un peu de perles donc ok ça marchait un petit peu alors en 2013 il n'y avait pas de conteneurs et de trucs comme ça donc tout était sur la machine le monde a quand même évolué positivement depuis c'est bien mais forcément on a dû résoudre énormément de problèmes qu'on a rencontrés du fait de cette architecture-là donc déjà le problème le plus évident qu'on peut voir c'est comment réagir finalement suffisamment rapidement pour que l'utilisateur ne voit pas qu'il y a toute cette complexité derrière et donc dès qu'il soumet quelque chose il veut sa réponse le client est roi donc il faut que cette étape-là soit la plus brève possible comme on passe par le système de fichiers il nous faut une solution qui fonctionne par rapport au système de fichiers alors bon on peut essayer de faire des trucs à base de crom-tab qui toutes les minutes va aller regarder va lancer le script php checker ici sur le dépôt des soumissions bon ouais on peut faire un beau script shell avec du way through bon du coup c'est un peu plus rapide que d'attendre le crom-tab toutes les minutes mais bon il y a quand même des solutions qui existent au sein des différents noyaux donc on peut avoir e-notify qui va nous permettre d'enregistrer des d'être notifié quand il y a des événements qui se passent sur le système de fichiers donc dès qu'on crée un fichier dès qu'on édite un fichier qu'on ajoute du contenu qu'on le lit qu'on l'ouvre etc donc c'est e-notify dans le noyau linux ou donc comme il faut surtout parler de bsd les calculs aussi permettent de faire ça sur bsd et entre parenthèses donc l'équivalent d'un crom-tab pour e-notify donc on a e-cron-d qui permet de déclarer sur des dossiers d'appeler un programme sur un dossier ou un fichier qui est modifié donc ça peut être une astuce intermédiaire plutôt que d'avoir ici l'heure à laquelle on veut que notre tâche se déclenche on peut faire en sorte que dès qu'il y a une modification dans un dossier et bien ça déclenche le même script donc c'est une adaptation assez facile après le mieux ça reste quand même d'implémenter les événements e-notify ou kq qui correspondent juste après ça juste après ça il y a les enfin quand on quand on crée un fichier donc ça crée un événement le fichier est créé puis ça crée un événement on écrit dans le fichier et potentiellement on va écrire plusieurs fois dans le fichier donc c'est à chaque fois qu'il y a un appel système write, open, etc. qui va être appelé on a le e-notify qui est appelé si le contenu qui est envoyé par le participant est gros on va avoir plusieurs write d'affilé et potentiellement notre programme va être réveillé plusieurs fois et la première fois sur du contenu qui ne va pas être bon la deuxième fois peut-être sur du contenu qui va être bon mais c'est un problème surtout si on fait de la synchronisation entre les machines là c'est même pas en fonction du participant mais c'est en fonction du programme de synchronisation qui va potentiellement ouvrir plein de fichiers en même temps faire des écritures en simultané qui ne vont jamais avoir le bon contenu quand on va l'ouvrir en même temps donc l'idée pour corriger un peu ça c'est de toujours faire des moves atomiques donc dans le langage qui est choisi on va faire on va écrire le fichier dans un dossier temporaire sur la même partition et juste avant une fois qu'on aura complètement écrit et synchronisé avec le système de fichier on le déplace à son emplacement final et à ce moment-là il n'y a qu'un seul événement le Notify qui est renvoyé ce qui fait qu'on est sûr à ce moment-là d'avoir le fichier dans son intégralité quand on synchronise justement entre deux machines il faut savoir quel fichier on a traité quels fichiers sont nouveaux etc alors pareil on peut faire ça à base d'un script seul ça a tourné plusieurs années avec un truc similaire à ça le problème qu'on peut avoir assez vite c'est que pendant qu'on fait notre ramassage il peut y avoir quelqu'un qui écrit un nouveau fichier qui n'est pas pris en compte et on risque de le supprimer sans l'avoir pris en compte et donc c'est pour ça qu'il faut un script qui va d'abord déplacer les fichiers qui existent déjà dans un autre dossier et ensuite faire la synchronisation sur ce nouveau fichier là donc pour la synchronisation on utilise R-Sync entre les deux machines mais en fait R-Sync il fait le café à lui tout seul et il a l'option premium source size qui existe et donc quand on a découvert ça ça a été beaucoup moins galère puisqu'il n'y avait plus tout ce shell immonde à débuguer et bon évidemment dernier problème c'était du PHP c'était du Perl aussi qui réimplémentait un Wget-M en parallèle donc pour récupérer l'intégralité des fichiers c'était des fichiers HTML qui étaient générés donc chaque exercice avait sa page il fallait faire ça pour chaque équipe etc donc même avec un ordonnanceur qui était plutôt bien bien conçu il y avait beaucoup de famines on n'était pas capable de délivrer suffisamment vite les pages parce que dès qu'il y a un changement dans le score potentiellement ça change le classement et comme le classement est affiché sur toutes les pages il va falloir générer toutes les pages et pareil quand quelqu'un sent que le classement change mais à partir du moment où on valide un challenge le score va changer il va au moins changer sur toutes les pages de l'équipe donc voilà on venait avec une vingtaine de personnes sur le matériel qu'on avait à l'époque aujourd'hui on est à 200 participants donc c'était plus vraiment envisageable et donc l'idée c'était de passer ça sur des fichiers JSON donc avec un fichier par équipe et quelques fichiers génériques qui contiennent tous les paramètres globaux la liste des exercices etc tout ce qu'on peut mutualiser la seconde implémentation du coup elle a été en Go toujours avec MySQL et MariaDB un peu plus tard et AngularJS l'idée plutôt que d'avoir l'intégralité de l'arborescence du site qui soit servi aux équipes on a un dossier équipe avec les trois fichiers qui contiennent la liste des équipes et les classements la liste des thèmes et des scénarios la liste des paramètres et après chaque équipe avait son propre fichier dans le dossier et donc on aiguillait le trafic entre d'un côté l'interface web ici et de l'autre côté donc on servait directement ces fichiers là et avec l'authentification on dispatchait sur l'équipe 1 l'équipe 2 l'équipe 3 selon le processus d'authentification on a utilisé Docker donc assez vite parce que comme on l'a dit déjà Wordpress c'était obligatoire donc pour nous aussi chaque conteneur devait être enfin chaque processus devait être isolé on a été un peu contraint avec Docker puisque le réseau c'est pas forcément c'est pas forcément leur fort et du coup chaque processus il s'y était bien isolé dans un réseau distinct pour notamment ne pas avoir accès à des éléments réseaux auxquels on ne devrait pas avoir accès normalement Nginx ici il doit enfin on accède depuis enfin les participants arrivent ici sur l'interface réseau là ils se connectent au Nginx et le Nginx après il passe par le pont ici pour dispatcher ici et on a une deuxième connexion de machine à machine ici pour toute la partie administration check etc donc le problème c'est que dans cette configuration là en utilisant Docker on n'a qu'un seul firewall et c'est assez facile de faire une erreur et de rendre l'interface ETH1 accessible à l'intégralité ici des processus et c'est pas vraiment envisageable puisque dans notre défense en profondeur on a cet élément là qui est finalement le plus gros point sensible et si la machine ici se fait compromettre enfin un élément de la machine c'est relativement simple de passer outre le firewall qui est ici donc notre solution ça a été d'utiliser Linux Kit donc ça embarque des différents conteneurs Docker sans utiliser Docker directement mais on va faire appel au namespace et grâce au new space on arrive à avoir une configuration qui ressemble à ça donc dans notre conteneur NGINX on met notre interface ETH0 donc on déplace l'interface de la machine haute dans notre conteneur et on a un pont qui est réalisé entre les différentes machines avec qui NGINX va pouvoir communiquer de l'autre côté notre interface ETH1 elle est dans un serveur un serveur SSH puisque le R-Sync est fait sur SSH et en fait à chaque fois sur chaque interface chaque conteneur gère son pare-feu donc là comme notre interface ETH1 est dans un conteneur distinct de NGINX il n'y a aucune manière et puis SSHD n'est pas du tout relié au bridge ici c'est uniquement fait par le système de fichiers il n'y a aucune manière que NGINX ou les autres ici puissent accéder à cette interface là qui est quand même bien planquée dans un conteneur donc il faudrait déjà réussir à s'extraire de l'un des conteneurs là pour rebondir sur la machine haute et repasser dans le conteneur pour il y a sans doute d'autres points d'attaque avant d'arriver à faire tout ça de l'autre côté c'est à peu près la même chose notre processus de synchro il est complètement isolé et il communique uniquement par le système de fichiers avec les autres processus qui sont ici et qui eux n'ont pas du tout accès à internet donc tout à l'heure on voulait faire en sorte que si jamais il y a une exécution de code arbitraire qui se passe au niveau du checker ici ça a assez peu d'impact et donc sachant qu'il n'y a pas accès à internet il n'y a aucune manière pour que l'attaquant qui arrive à aller jusqu'à exécuter du code arbitraire ici il y a une quelconque réponse ne serait-ce qu'un ping puisque le checker étant complètement isolé l'attaque devient particulièrement arch pas impossible mais c'est le but justement de la défense en profondeur en conclusion est-ce que c'est plus complexe donc oui et non finalement quand on veut utiliser WordPress en général ça ne va pas tenir beaucoup la charge puisque c'est du PHP c'est lent et à chaque fois qu'on va sur une page il faut la générer et donc derrière on rajoute des systèmes de cache qu'il faut mettre en place des load balancers etc là ici on a un système qui est basé uniquement sur des fichiers statiques avec un petit bout qui est rajouté quand quelqu'un soumet quelque chose c'est très facile donc il n'y a pas d'état donc on peut démarrer plusieurs machines et effectivement mettre un load balancer devant mais déjà le fait que ce soit un serveur statique ça fait fois 100 sur le nombre de visiteurs qu'on peut accueillir assez facilement donc en soi c'est effectivement une architecture un petit peu plus complexe mais d'un autre côté ça a d'autres avantages quand on veut le mettre en production et l'utiliser pour de vrai en termes de développement est-ce que c'est plus complexe dans un cas on va essayer de lancer un conteneur Docker si on fait du développement sur WordPress on va lancer notre conteneur Docker WordPress et faire du développement là on a toute une armée de conteneurs qu'on peut lancer avec Docker Compose et ça va marcher finalement de la même manière là on a fait un schéma volontairement complexe en mettant deux machines séparées distinctes pour accroître la sécurité mais en soi tout peut fonctionner sur une seule machine c'est juste une question de est-ce qu'on a le processus de synchronisation qui synchronise les dossiers ou pas donc si on est sur une seule machine il n'y a pas ce processus de synchronisation du coup j'étais ravi de vous présenter la manière dont on a réinventé et repensé la sécurité des plateformes web donc si vous avez des questions n'hésitez pas merci pour votre présentation alors moi j'ai environ 200 questions donc je vais essayer de régler un petit peu la première question sur les comportements sur les groupes de Rouen-Presse où tu as supposé séparer la partie à mine et la partie de base est-ce que tu as décruché ça un tout petit peu plus en particulier est-ce que la base de données se prête naturellement à cette architecture ou est-ce qu'il faut changer des choses dans Wordpress non j'ai pas du tout creusé je voulais juste faire un topo ça c'est pas du tout le genre de choses qui sont faites aujourd'hui quelle que soit l'application et en fait ce qu'il faudrait déjà de base c'est avoir un utilisateur enfin avoir dans la configuration de Wordpress un utilisateur privilégié et un utilisateur moins privilégié donc ce serait la première étape et aujourd'hui on n'a pas cette brique là après je ne suis pas allé plus loin en fait je me suis juste arrêté à la surface je ne suis pas deuxième question en rapport avec ça aussi tu as cette étude sur les vulnérabilités des univers CMS est-ce qu'il y a un peu plus de détails en termes de granularité sur les vulnérabilités qui sont dans le cœur de Wordpress ou les vulnérabilités qui sont dans le ministre africain droite à gauche ils détaillent pas mal enfin c'est assez bien fait leur étude ils précisent spécifiquement comme j'ai essayé de le dire au début que c'est enfin c'est un cabinet de réponse à incident voilà donc forcément ils ont des statistiques biaisées sur ce qu'ils ont vu puisque forcément on les appelle quand il y a un problème mais c'est représentatif de ce qu'on voit puisque on a bien vu Wordpress effectivement c'est partout et donc voilà après leur papier détaille effectivement un peu plus j'ai plus les plugins en tête qui étaient vulnérables mais effectivement ça passe en partie par les systèmes de plugins qui sont rajoutés sans forcément leur faire en leur faisant justement une confiance un peu trop aveugle bien sûr est-ce qu'il y a aussi des rapports de sécurité annuelle certaines boîtes qui font ce genre de surveille qui n'est plus par rapport à le plan de vie le casper civil le Akama et ce qu'on d'autre tu vas en trouver plein de stats là de ce qu'on fait après ça ne pense qu'on va aller fouiller les stats là moi j'ai le souvenir à l'époque qu'un tel où je regardais un peu plus près dans le bal où essentiellement tu avais quelques numérabilite de temps en temps qui corrigeaient très vite qui correspondaient quasiment toujours à côté usine à gaz de la config qui est configurée de travers côté mine et dans pratique en général qui était assez peu de numérables de ce qu'on dit alors changeons de sujet deuxième question tu me parles du système de fichiers tu me parles je ne sais pas c'est vrai le receveur tu n'as pas du tout évoqué la notion de réunité chale par rapport par exemple qui soit le système de fichiers je suppose que c'est en place en fait ce qui se passe c'est que le 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 R-Sync il passe à un intervalle régulier donc il y a une boucle avec un slip qui passe donc il fait que si le fichier la codification des fichiers fait qu'il y a un fichier pour un formulaire et donc si le fichier est déjà en place en fait on ne l'écrase pas et donc ça fait du rate limit automatiquement par ce biais là parce que le fichier si le fichier existe pour le receiver il va dire stop arrêtez vous allez trop vite je parle du truc sur ton site web qui quelqu'un enfin une équipe fait un truc sur le site web et ça écrit sur le système de fichier on en parle bien du nom machin ouais alors oui je vais rafficher la salle je crois que j'ai compris la question c'est pas pareil avant c'est le mot que je suis directement en train d'écrire à partir du site web potentiellement bon je suppose que tu vérifies qu'on change pas de répertoire qu'il y a pas de coup il y a ce niveau là voilà on est bien d'accord oui c'est la partie post oui en fait t'es quand même en train d'écrire des trucs à partir de ton site web oui oui tout à fait mais c'est dans c'est dans dans tout ce qui est nom du fichier etc arborescence c'est pas aux mains de l'utilisateur c'est juste le contenu qui est aux mains de l'utilisateur donc le nom du fichier il y a deux approches mais en gros celle qui est utilisée actuellement c'est l'identifiant du challenge qu'il essaye de résoudre ça va être le nom du fichier le dossier c'est l'identifiant de l'équipe qui est fourni par l'étape d'authentification et après c'est tout il y a juste un dossier un fichier et ça c'est le receiver qui s'occupe de le formater et après tout ce qui arrive comme données du poste est écrit directement dans le fichier donc avec une limite en termes de taille qui est c'est le serveur web qui gère la taille donc c'est pas grand chose parce qu'on attend pas des réponses de plusieurs mégas donc c'est très strictement limité donc je suppose que l'imborescence de réplatoire est créée statiquement et que le serveur web n'a rien comme une contrôle là-dessus pas du tout oui le serveur web lui il n'a pas accès à ce dossier là c'est uniquement le receiver qui peut écrire dedans parce que c'est pareil avec les conteneurs docker on peut assez facilement gérer qui a accès en écriture ou en lecture seul donc c'est pareil ici il n'y a aucune raison pour que ce truc là soit en lecture écriture pour le serveur web donc ce dossier là n'est juste en lecture seul alors que celui-là il sera en lecture écriture pour le receiver et comment justement tu fais un moment où il y a des informations qui passent par le receiver et par le checker c'est quoi les opérations qui sont faites en particulier au niveau du checker pour nettoyer c'est dû normalement on ne s'attend à avoir du json donc après comme on le fait en go aujourd'hui c'est le parseur du json de go qui passe on a un système de quarantaine après qui si jamais il y a un problème quelconque une erreur du coup on met le fichier en quarantaine pour que nous on puisse le traiter donc c'était la partie entre autres audit et journalisation de l'ANSI donc je ne l'ai pas traité mais bien sûr ça en fait partie et je n'ai pas répondu à la question les opérations c'est en fait on envoie la solution qu'on pense pour le challenge et en fait ça va vérifier dans la base de données si la solution est bonne ou pas et si elle est bonne ça débloque ça ajoute une ligne dans la base de données et sinon ça incrémente un compteur qui pourra indiquer vous avez fait une soumission invalide à telle heure le tarseur json lui-même suffit pour s'assurer que l'entrée est propre et qu'il n'y a pas de oui en fait si lui il retourne une erreur on va le mettre en quarantaine et après derrière c'est des checks applicatifs donc est-ce que c'est le bon formatage est-ce qu'il y a des données en plus auxquelles on ne s'attend pas etc et ça c'est pareil on fait les checks applicatifs avant et auquel cas on le met en quarantaine si par exemple si on essaye de valider une solution pour un exercice qu'on n'a pas débloqué c'est un check applicatif du coup on va le mettre en quarantaine pour dire c'est pas bon c'est pas normal qu'est-ce qui se passe tu as commencé la présentation en montant un peu le panorama des différentes attaques des manoirs qu'est-ce que vous avez observé comme comportement malheureusement malheureusement pas grand chose en fait on a eu quelques des gens qui essayent plus d'attaquer le côté applicatif donc ce que je disais essayer de débloquer un exercice auquel ils n'ont pas accès de débloquer des indices voilà enfin c'est des choses comme ça et finalement après le fait de passer par le générateur suffit de pour faire ça et la première année on a vu du bruit de force aussi mais donc qui était forcément ralenti à cause du système de synchronisation comme il y avait l'ordonnanceur qui était complètement c'était catastrophique parce qu'ils arrivaient à flouder l'ordonnanceur donc il n'y avait plus rien qui marchait mais donc là aujourd'hui on est capable de répondre instantanément aux requêtes du fait qu'on ne régénère plus tout des bouts de site c'est quand même nettement plus ça en tout cas mais voilà ce qu'on a observé c'était surtout du bruit de force et de l'exploit applicatif plus que on n'a pas vu non il y avait encore une question et Pierre on a posé la moitié en fait donc effectivement avec un flot de données d'une façon d'une autre de tout déconnecter c'est quand même de faire un truc globalement les données qui sont stockées dans la base de MySQL les données qui sont passées au générateur c'est à quelle forme c'est un machin j'ai compris ou c'est un truc hyper simplifié pas du tout en soi le générateur il accède à MySQL directement et donc après en termes de génération lui il génère les trois fichiers et le fichier d'équipe donc il y a du JSON le plus complet possible pour que l'interface soit cohérente mais sinon c'est des tables des tables standards MySQL avec il y a telle liste de flag voilà on a une table avec les flag une table avec les exercices c'est un médecin de champ ordinaire il n'y a pas de données structurées qui terminent dans le système non et la deuxième qui est moitié c'est bien de se reposer sur le parseur de l'histoire de Gaulle les petits historiques de CVE ils en sont où la suite ? j'ai pu en tête l'histoire oui en fait l'idée c'est plus dans la réduction de la surface d'attaque ça va être de choisir les bons composants donc pas choisir un composant qui serait utilisé par personne et donc là en se basant sur Go il s'agit juste de s'assurer la veille du challenge qu'il n'y ait pas une CVE qui soit sortie pin sur un composant qu'on utilise de la bibliothèque standard et c'est un peu toute l'idée du projet d'essayer de se baser vraiment sur des composants fiables en écrivant en rajoutant le moins de code par dessus et du coup si tu n'as pas de bol et qu'il y a une minéralité qui est liée la semaine d'avant au challenge alors il y avait un truc que je n'ai pas dit ça ne va pas répondre entièrement à la question mais il y a aussi un cas sur les XSS parce que potentiellement on peut envoyer des données là-dedans qui sont du JSON valide qui sont enregistrées dans la base de données avec potentiellement un script machin oui mais dans le JSON on peut avoir par exemple on a le droit de changer le nom des types dans le nom des types on peut imaginer qu'on fait mal de chaque applicatif et que finalement il y ait une série de réactions en chaîne comme ça qui fassent en sorte que finalement on se retrouve avec du XSS sur le site et donc il y a plusieurs niveaux de ceinture et bretelles je dirais par rapport à ça c'est que notamment sur les équipes on peut désactiver certaines fonctionnalités en fait au niveau du checker pour faire en sorte que le nom d'équipe par exemple on ne peut plus l'échanger le temps qu'on investit et qu'on voit ce qui se passe etc après s'il y a une CVE sur spécifiquement un composant ce serait assez compliqué enfin en soi on peut régénérer facilement l'infrastructure c'est des conteneurs etc donc si elle est patchée c'est facile le problème c'est oui si c'est pas patché là c'est compliqué mais peut-être que la défense en profondeur aiderait à faire en sorte que ça reste quand même ardu d'aller jusqu'au bout mais non l'équipe perso j'aurais tendance à vraiment limiter un petit succès de ASCII en fait c'est le cas c'est le cas mais bon on l'a vu à plusieurs reprises que les checks applicatifs peuvent être mal écrits etc ou oublier ou commenter à la dernière minute pour on ne sait quelle raison pareil sur le frontal donc c'était du angular et c'est du svelte maintenant il n'y a pas de raison qu'ils fassent mal leur boulot et que c'est une chaîne qui est explicitement qui doit pas être interprétée donc c'est pareil il faudrait qu'il y ait une vulnérabilité de leur côté pour que ce soit interprétée mais bon il y a plein d'aspects comme ça aussi du coup vous êtes convain à connaître ça et est-ce que tout est revenu avant d'être mis en prof ben non parce que je suis tout seul en soi il y a quelques c'était l'idée justement d'en parler aujourd'hui de voir les retours les difficultés auxquelles je n'aurais pas forcément pensé donc d'où l'idée de présenter mon travail d'avoir un peu un retour il y a des étudiants en fait qui sont là pour m'aider mais c'est plus sur la partie infrastructure et la partie enfin review des challenges en eux-mêmes mais sur la partie logicielle en tout cas oui c'est globalement 100% bon là faire un châle contre la plateforme c'est un truc qui t'intéresse c'est un truc ça ou autre c'est juste c'est un peu du l'amour pourquoi pas oui ça peut être une bonne idée oui ils ont une bonne façon t'as une question oui tout à l'heure si tu peux parler un peu plus fort parce que t'es assez loin oui juste rapidement certes la génération ça coûte un peu de temps mais ce qui coûte vraiment c'est les communications réseau et vous vous avez séparé entre deux ma chiffre est-ce que l'impact vous voyez vraiment bien que c'est statique dans ce cas il n'y a aucune génération en fait c'est l'idée d'avoir utilisé R5 c'est qu'il va juste assurer que les fichiers sont toujours ok et si les fichiers n'ont pas bougé finalement il ne va pas les renvoyer et ça consomme quasiment pas de bande passante la principale difficulté qu'on a c'est au tout début quand il faut synchroniser l'intégralité des fichiers puisqu'on a une cinquantaine de gigas à transférer mais c'est une fois éventuellement après s'il y a un problème sur un fichier on peut être amené à modifier le fichier donc ça va passer en parallèle du reste mais comme c'est des petits fichiers l'infrastructure qui est hébergée auprès de à l'école au CRI donc on peut je mets n'importe quoi et ce qui va se passer hop voilà ça donne ça finalement le résultat le résultat final à la fin donc l'intérêt avant avec le PHP il fallait faire des refreshs réguliers là avec un framework un framework front c'est déjà un peu mieux puisqu'on peut afficher des petites animations on a l'impression on a l'impression que c'est un site un site standard voilà avec des temps de chargement qui ne sont pas qui ne sont pas très long et quand on a quand on est en production on peut suivre l'avancement d'ici donc avec le temps de latence donc il faut que les deux horloges soient bien synchronisées mais là on voit qu'on a des latences qu'aussilent à moins d'une seconde à 0,25 secondes donc c'est plutôt raisonnable rapidement vous avez parlé des authentifications des certificats oui par rapport au droit de chaque utilisateur ce que vous avez pensé avec l'idée des certificats d'attribule peut-être que ça va faciliter les choses c'est comme avec du hardback donc vous allez avoir votre certificat d'authentification vous allez avoir un autre certificat qui lui contient un rôle et certaines autorisations qui est écrit dans le certificat du coup et qui pointe vers votre certificat X500 et l'autre il est plus malliable et ça peut vous aider à modifier de façon pas vraiment dynamique les droits de chaque utilisateur et donc c'est un attribut qu'on ajoute dans le certificat de le client en fait c'est un attribut qui s'appelle le certificat d'attribut qui est un certificat X500 ok donc les deux sont liés d'accord correctement et n'importe quel attribut rôle c'est comme du hardback mais avec du certificat ok non je connaissais pas je vais noter pour creuser bon on fait plus ça mais la dernière année qu'on l'a fait en fait au début on avait des clés USB qui étaient propres à chaque équipe donc s'il y avait cinq personnes dans l'équipe on donnait cinq clés USB avec le même certificat même mot de passe et mais donc c'était une clé qui était dédiée à cette équipe là et le problème c'est qu'il fallait réussir à trouver l'équipe les inscriptions de dernière minute etc et finalement dans l'interface on a fait en sorte d'avoir enfin de pouvoir associer au certificat une équipe et ce qui fait qu'on avait pu à gérer justement ces problèmes d'équipe c'est vrai que ça a été un peu pénible parce qu'il faut aussi penser au rush qui arrive au début quand il faut tout distribuer il y a eu plein d'astuces comme ça qui sont arrivées au fil de l'eau peut-être là ça vous évite de régénérer à chaque fois vous allez juste modifier les attributs régénérer les certificats restent oui je vais noter parce que c'est effectivement c'est intéressant comme aspect pas de questions en ligne non merci super merci